Bonjour aux membres de Poker Collectif, c'est Kidam qui est avec vous aujourd'hui pour faire quelque chose d'un peu particulier. Je vais faire une vidéo d'introduction au OMA-8, qu'on appelle aussi le OMA-ILO. Je vais vous donner les règles de base pour jouer à ce jeu-là. Je vais essayer de vous donner les observations que j'ai recueillies depuis que j'étudie la game. Donc là, il y a deux ou trois choses qui sont importantes à dire. Premièrement, c'est une vidéo d'introduction. Donc c'est une vidéo pour les joueurs qui ne savent pas du tout jouer ou pour des joueurs qui sont vraiment débutants. Donc si vous avez des très bonnes bases, vous n'allez absolument rien apprendre. Autre chose à mentionner, je ne suis pas un expert de cette game-là, loin de là, je ne suis pas un professionnel. Mais je voulais quand même, je peux vous expliquer les règlements pour ceux qui ne savent pas. Je peux vous donner les observations et puis, disons, les côtés stratégies que j'ai développés, que j'ai appris. J'ai fait plusieurs lectures, j'ai lu plusieurs livres, plusieurs articles, j'ai écouté des vidéos de stratégie. Donc j'ai quand même un bagage qui est minime, mais j'ai quand même un bagage, je peux vous aider. Puis je vais aussi essayer de vous donner des pistes pour ceux qui s'intéressent pour améliorer votre game. Donc, c'est quoi la différence entre le Omaha 8 et puis le Omaha conventionnel? Bon ici, vous voyez, c'est une table de micro-limite. Il n'y a pas beaucoup de tables qui roulent présentement, malheureusement. La différence, c'est qu'il y a deux, on va souvent jouer deux parties du pot. Donc, lorsque vous jouez du PLO, le but, c'est de faire un high en sélectionnant trois cartes du board et puis deux cartes dans votre main. Lorsque vous jouez du Omaha high low, il y a aussi un lot qui va se jouer, mais pas à toutes les potes. Donc, un lot, c'est quoi? C'est une combinaison de cinq cartes qui sont de huit et moins, l'as étant la plus petite carte. Donc là, ici, si vous voyez le board 9777 d'âme, il n'y aura pas de lot possible parce que pour avoir un lot, ça prend trois petites cartes sur le board. Et puis, idéalement, quand vous sélectionnez vos mains de départ, vous voulez être capable de jouer un high, puis vous voulez être capable de jouer un lot. Parce que la majorité des joueurs vont jouer juste une partie du pot, ce qui est vraiment une erreur. Comme là, ici, vous voyez le board 428, ici, il y a trois lots. Donc, la note, l'eau, dans cette situation-là, ça serait as 3. Donc, si vous avez as 3, vous êtes assuré de remporter une partie du lot. Mais il faut aussi jouer le high. Parce que si, disons qu'un joueur a as 3, l'autre joueur a as 3, et puis qu'un joueur a un brelan, bien, il y a 75% du pot qui va aller au joueur qui a le low plus le high, puis 25% du pot vont aller au joueur qui a simplement le low. Donc, ici, ce n'est pas une main qui est exceptionnelle, mais c'est une main avec laquelle je vais pouvoir jouer un high. J'ai ace king, je peux jouer un low. Donc, ici, vous voyez, j'ai as 3, pardon, as 4 pour le low. Ici, évidemment, as 2 me bat. Puis, j'ai top air, top kicker pour jouer le high. Donc, c'est une main avec laquelle je peux miser. Si, je vais miser comme ça. Donc, c'est ça. Le gros problème ici, c'est que les joueurs vont souvent, surtout au micro-limite comme ça, les joueurs vont souvent juste jouer une partie du pot. Donc, ils vont caler 3 street avec as 2 ici. Si, disons que le low se complète sur le tournant. Donc, ils vont juste jouer ça. Et puis, le problème, c'est ça. C'est que les joueurs, ils vont juste remporter 25% du pot si je suis un bon joueur, puis que moi, je me soucie de jouer les deux parties du pot. Une chose qui est vraiment... Il y a plusieurs choses importantes à mentionner, mais... Bon, la position dans toutes les sortes de poker est vraiment importante. Mais à mon avis, au Omaha, à et l'eau, la position est encore beaucoup plus importante. Parce que, de ce que j'ai remarqué, c'est vraiment une game où les joueurs vont jouer face-up. Il y a très, très peu de bluffs que j'ai vus. En position, avec une grosse main, il n'y a quasiment jamais de slow play. Donc, c'est vraiment rare qu'un joueur va avoir un monstre et puis qu'il va checker sa main. Donc, il va souvent l'amuser. Donc, lorsqu'on est en position, on a l'avantage extrême qu'on se dit que... Si notre adversaire check, je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est. C'est souvent de la faiblesse. Donc, ne pas slow player. Je veux dire, quand vous jouez en micro-limite... C'est sûr que là, j'essaie de vous donner des généralités. Vous allez souvent me montrer des places où le fait de slow player est bon. Parce que vous avez un jeu qui est tellement fort. Oui, c'est sûr, mais je vous dis que, règle générale, le fait de slow player à ce jeu-là n'est pas bon. La position est extrêmement importante parce que tout le monde joue straightforward. Et puis, le fait de bluffer, c'est vraiment rare que les joueurs vont bluffer. Si je peux vous donner un conseil comme ça, les boards sur lesquels vous allez bluffer, ça va être surtout des boards qui sont high. Parce que lorsque vous avez un board qui est high, disons que vous avez un board comme as-roi-dame, vous le savez qu'il n'y aura aucun lot possible. Et puis, vous savez que votre adversaire a moins de chances de continuer dans la main. Parce que quand vous misez et que votre adversaire continue dans la main, il peut caler pour trois raisons. Il peut caler parce qu'il y a un low, il peut caler parce qu'il y a un high, ou il peut caler parce qu'il y a un low et un high. Mais s'il n'y a pas de low possible, votre adversaire a moins de chances de suivre. Donc ça, c'est pour ce qui est des erreurs que les débutants vont faire. Ce qui est vraiment important pour améliorer sa game, c'est de comprendre l'équité que vous avez dans une main. Puis ça, je vais vous avouer que je suis encore en train de travailler là-dessus parce que c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes all-in avec une paire de 8 au Hold'em contre Ace King, vous le savez l'équité que vous avez. Vous savez que vous avez environ 53% d'équité. Vous êtes souvent sur un flip. Vous comprenez, quand vous avez Flush Draw sur le flop, vous le savez, les chances que vous avez. Vous savez que vous allez compléter votre Flush environ un peu plus qu'une fois sur trois. Lorsque vous êtes all-in contre un 7, contre une Flush Draw aussi, vous savez votre équité. Mais lorsque vous êtes au PLO, high-low, l'équité est vraiment plus difficile à calculer. Donc ici, je vous ai sorti un exemple, juste un exemple aléatoire. Mais ici, on a le joueur qui a Ace-2-3-4, Double Suit, sur un board 9, non pardon, 7, 5 dames. Et puis, donc ici, il y a la note Flush Draw plus le Note Low pour le tirage. En passant ici, juste pour vous dire, quand un flop donne deux lots, 75% du temps, il va compléter le lot. Donc, les chances qu'un 8 et moins sortent sur le tournant, sur le tournant plus la rivière, c'est 75%. Puis ici, on a un joueur qui a frappé top 7. Donc, ici, vous voyez l'équité de la main Ace-2 versus l'équité. Non, ici, je pense qu'on va au moins bien, là. Bon, c'est ça. Ici, vous avez l'équité. Donc, c'est vraiment important d'être au courant de l'équité que vous avez lorsque vous êtes all-in versus certains ranges. Ça ici, c'est un programme qui est un peu comme Poker Stove, qui s'appelle Pro Poker Tool Odds Oracle. C'est un programme payant. Malheureusement, c'est 100$, mais si vous jouez beaucoup, je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est la même chose que Poker Stove, sauf que vous avez différentes variantes. Donc, vous avez aussi pour Omaha High, Omaha High Low, Raz, tout ça. Donc, si vous jouez beaucoup, je pense que ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Puis, c'est, à mon avis, là, bon, vous pouvez lire, je ne sais pas si je vous ai parlé des livres, donc, pour améliorer votre game. Donc, il y a le livre de Dan Deepen, qui s'appelle Pot Limit Omaha 8 Revealed, qui est vraiment intéressant. Puis, il y a les articles aussi sur 2 plus 2 de Frank Jérôme, qui sont vraiment importants pour améliorer votre game. Mais, ce que j'ai trouvé qui serait le plus intéressant après ça, pour améliorer sa game, lorsque vous avez fait le tour des bases, comme ça, c'est vraiment de jouer avec ce logiciel-là, et puis de calculer votre équité versus des ranges. Ici, je n'ai pas beaucoup parlé des mains de départ, mais habituellement, j'essaie d'éviter les genres de mains exactement comme la main que j'ai présentement. C'est-à-dire que, c'est des... j'ai aucun low possible, puis quand je joue ma main, je veux absolument avoir des low. Puis, les high ne seront jamais la nuts. Donc, je peux frapper une straight avec ces cartes-là, puis quelqu'un a une meilleure straight. J'ai... les cartes ne sont pas assorties. En passant, pour ceux qui se demandent, la meilleure main de départ à ce jeu-là, c'est As-As-2-3, double assortie. Donc, c'est ça, j'essaie toujours de jouer ça. Vous allez voir, beaucoup de joueurs à ces limites-là vont seulement jouer des high ou vont seulement jouer des low. Donc, je ne veux pas passer plus que 10 minutes à jaser de ça. Je voulais faire une petite vidéo d'introduction. Il y a sûrement un paquet de choses que j'ai oubliées. Si jamais vous avez des questions, vous l'écrivez dans le forum, si vous avez des commentaires, puis je vais essayer de vous aider. Je ne sais pas si je vous ai donné le goût d'apprendre cette game-là, mais je vous dis que c'est vraiment un jeu qui est vraiment intéressant. Puis juste le fait que ton edge est plus grand quand tu joues à ça, puis qu'il y a moins de variances, ça fait en sorte que c'est vraiment intéressant. Donc, comme je vous dis, écrivez-moi sur les forums, puis je vais essayer de vous aider.